Salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute première chronique littéraire sur ma chaîne du coup j'avais envie de vous parler d'un roman de vampire un roman qui a été écrit par victor dixen donc vampyria la cour des ténèbres donc le tome 1 du coup donc victor dixen qui si vous connaissez a écrit phobos animal et le cas jack spark que je n'ai pas lu du coup je commenterai pas il me semble que phobos c'est de la science fiction du coup du coup du vampyria vampyria de quoi ça parle vampyria donc on est en 1715 le roi soleil a été transmuté en vampire le jour de sa mort donc il est pas mort et c'est devenu un vampire et depuis il il règne donc on a gardé ce principe de monarchie absolue et il règne sur la france et plusieurs autres pays en fait là ce qu'on appelle du coup la mania vampyria qui a été étendue sur plusieurs continents donc on a un principe où les nobles les plus influents peuvent par par les années devenir des vampires au bout d'un moment et ne sont pas obligés comme le peuple de donner leur sang à peu près tous les mois pour nourrir les autres vampires donc les vent les vampires qui sont donc que des nobles en fait tous les vampires sont des nobles dans dans vampire ya et donc on suit l'histoire 300 ans plus tard d'un d'une héroïne qui s'appelle jeanne froid de lac qui est une roturière et qui va voir sa famille un soir comme ça se faire complètement massacrer par des vampires et qui pour survivre va se faire passer elle même pour une noble et va être intégré dans l'école de versailles pour donc accéder à un rang supérieur en fait et aussi conclure sa vengeance puisque du coup son but ça va être de tuer les vampires qui ont orchestré le massacre de ses parents en remontant au niveau de la hiérarchie voilà donc c'est un roman très très diversifié au niveau des des pays et donc des des origines des personnages on a du coup jeanne froid de lac qui est donc là le personnage principal du roman en tout cas du premier tome qui est donc une roturière on a tristan de la roncière qui est un noble français qui vit il me semble dans les ardennes on a naoko takayari qui elle est une noble japonaise fille d'un empereur japonais proserpina castle cliff une noble anglaise et les naïs de plus mini qui est une noble française elle aussi et rafael de montezueno qui est un noble espagnol je sais pas si j'ai bien prononcé le nom de famille je cite ces personnages là parce que ce sont les personnages qu'on peut retrouver ici voilà 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 et qui vont apparaître c'est les personnages qui vont apparaître le plus en fait dans dans le tome 1 et et oui comme vous avez vu le l'exemplaire et l'exemplaire est dédicacé parce que j'ai pu j'ai pu rencontrer victor dixen à rennes du coup il est dédicacé comme je viens de le dire on a des personnages quand même très diversifiés on a des origines très diversifiés ça fait plaisir parce que c'est pas souvent le cas dans des romans sur tous les romans assez populaires parce que bon ventyria a pris un certain grade depuis un moment et on entend pas mal parlé d'ailleurs il ya une il ya la suite de détroit vent syria donc le vent syria america qui est en train de sortir ces derniers temps il ya un tarot qui est sorti il ya un jeu de société qui est prévu en octobre du coup vent syria a pris pas mal en grade depuis depuis que c'est sorti et donc ça fait plaisir de voir dans un ouvrage qui est aussi aussi populaire de voir autant de diversité en fait ce que ce que j'aime aussi c'est que les personnalités sont très très bien travaillé donc jeanne qui est on a une espèce de katniss everdeen mais d'un d'un autre temps dans chez les roturiers et tout le monde a enfin tous les tous les personnages ont un but prédéfinis dans le dans le rond on sait très vite pourquoi ils sont là qu'est ce qu'ils font là quel but il va l'atteindre et il y en a qui ont des buts assez étonnant ce qui m'a fait plaisir aussi c'est la mention de du coup d'homosexualité à cette époque là parce que c'est vrai que l'homosexualité à cette époque là était très mal vu ça pouvait valoir une peine de mort et donc c'était très caché et du coup ça m'a ça m'a vraiment fait plaisir de de voir que c'était c'était traité pour l'instant j'ai pas vu de personnages lesbiens mais peut-être que ça arrivera dans les prochains tomes en tout cas ça fait plaisir que ce soit traité qu'est ce que je peux dire d'autre du coup dans ce que j'ai aimé moi par rapport au tome 1 donc le déjà la découverte des coulisses de versailles parce que du coup on va beaucoup parler de versailles du palais du roi soleil roi soleil qui se fait maintenant appeler roi des ténèbres parce qu'il ne peut plus sortir que la nuit ce que j'ai trouvé pas mal au niveau du jeu de mots parce que du coup il ya un contraste entre cet homme qui était de base humain qui pouvait sortir le jour et qui maintenant ne peut plus sortir que la nuit et du coup on en apprend aussi sur les côtes de la cour à l'époque comment comment était organisée la cour quelle hiérarchie il y avait au sein même du palais parce que du coup tous les courtisans n'ont pas le même rang pas la même supériorité que les autres c'est super intéressant à lire donc le contexte historique bien entendu puisque du coup on a aussi cette mention de les paysans les nobles enfin comment comment c'est traité tout ça aussi le fin voilà il ya énormément de rebondissements on ne sait jamais ce qui va se passer dans un chapitre et on ne sait jamais comment on va se terminer le chapitre j'ai adoré ça parce que ce n'est pas du tout cliché il ya tout le temps tout le temps tout le temps des rebondissements on ne s'attend pas à ce que un personnage au final et cette opinion là sur quelque chose ou que cette ce personnage agisse de cette façon là à un moment donné et on se prend un peu claque sur claque mais dans un sens très positif dans un sens où vraiment le roman est tellement travaillé qu'on ne s'attend à rien en fait on devine très peu de choses dans ce qui va se passer et du coup j'ai adoré j'ai été porté je les mangeais en je crois trois quatre jours alors que le la bête fait quand même la bête fait je crois 490 pages il me semble on est là dessus on est là dessus 491 donc on est quand même sur un bestiaux de 491 pages ça faisait très très longtemps que je n'avais pas lu un gros roman et je les dévorer vraiment dévorer comme je disais aussi les personnages sont très très bien écrits ils ont tous leur but précis et ils vont tous aller chercher ce but précis peu importe ce que ça induit parce que du coup il va y avoir beaucoup de rivalité encore une fois on est dans un on est dans un contexte de décollier en fait de personnes qui vont à l'école mais pour obtenir un certain rang donc il ya énormément de rivalité entre tout le monde et on est sur un jeu de de cours en fait à l'époque pour un peu déstabiliser son adversaire on avait tendance à faire usage du du langage surtout et c'est c'est beaucoup ça c'est beaucoup de deux d'intrigues à la cour de manipulation politique de de secret et on aime en fait qu'on apprendre ses secrets les comprendre comprendre chaque personnage et leurs intentions c'est hyper intéressant et tous les personnages sont profondes tous les personnages ont un but y compris les professeurs les servants de tous tous les personnages sont très bien écrits lui du coup je disais on est clairement sur une atmosphère je pense qu'il ya de l'inspiration pop culture dans le dans le cas ce tome 1 parce que on est sur une héroïne qui ressemble énormément à katniss et vardin au niveau du du caractère de ce qu'elle est de de la rendre représentation que les autres se font d'elle je pense qu'il ya aussi des touches de d'autisme neuro atypi hyper activité ce genre de choses parce que elle est clairement elle tient pas en place elle est tout le temps très 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 survolté et on est aussi sur un jeu de pouvoir à la gamme of thrones quoi c'est à dire que tout le monde veut un peu se découper la tête pour prendre la place des autres est montée dans les échelons peu importe la façon d'y arriver et donc oui tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc puisque ben en fait on pense qu'une personne a un certain but et au final on apprend que ce but là est biaisé qu'on pensait qu'elle avait des bonnes intentions au final elle n'en a pas ou alors ça peut être l'inverse ou alors il ya des gros secrets cachés et et c'est toujours très intéressant parce que au fur et à mesure des chapitres l'histoire se construit les personnages se construisent et à aucun moment je ne me suis ennuyé aucun j'aurais pu mais à aucun moment je ne me suis ennuyé c'est c'est vraiment très profond très 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 bien l'écrit bah là en fait j'en ai un peu fini sur mon avis sur le tome 1 de vampiria je vous dirais bien courez l'acheter en librairie vous n'allez pas vous ennuyer et clairement si vous adorez les vampires si vous adorez les univers historiques vous allez kiffer on a j'ai oublié un peu on a des descriptions du décor du château de versailles mais du coup qui a été vampirisé donc qui ne ressemble pas du tout au château que nous on connaît qu'on peut aller visiter touristiquement à paris on a des descriptions des vêtements de l'époque des coiffures de l'époque des us et coutumes de l'époque c'est hyper hyper intéressant et on est aussi sur une je dirais pas une revisite du mythe du vampire mais je vais pas dire je vais pas en dire plus parce que ça du coup je vais le faire dans la partie qui suit mais vraiment courez l'acheter si vous voulez l'acheter ne regardez pas la partie qui va suivre parce que du coup je vais parler des concepts dans dans vampiria et je vais spoiler je répète je répète je vais spoiler arrêtez vous là tout de suite ne regardez pas reste si vous ne voulez pas être spoilé sur le roman et les concepts qui sont à l'intérieur voilà du coup en tout cas j'espère que la première partie chronique littéraire vous a plu dans la vidéo dites moi si ça vous a plu et maintenant on passe à la suite que j'ai nommé intrigue à la cour premièrement je retrouve le je retrouve le schéma donc premièrement on a on a une carte voilà donc cette carte montre l'étendue de la mania vampiria dans du coup qui s'étend en angleterre en france en allemagne danemark etc et donc on a une petite légende en bas de cartes la couronne représentant le royaume de france une autre couronne qui représente les états alliés une autre encore pour la frontière de la mania vampiria une autre en vice-royaume et une autre en terra abominanda voilà voilà et du coup donc là je vais vous montrer donc le codex mortel donc c'est le codex qui régit les lois des mortels pas des vampires mais des mortels mais je vous montre d'abord parce que le schéma est hyper intéressant voilà donc le schéma je trouve ça aussi oui j'en ai pas parlé en première partie mais je trouve ça hyper bien d'avoir fait des illustrations comme ça en début de roman avec une carte qui explique bien à quel point le vampirisme est étendu et ensuite avec un codex qui explique clairement quelle est la vie des humains là sous le règne de de louis de louis 14 en tant que roi des ténèbres donc codex mortel est dit de louis l'immuable roi des ténèbres ludovicus immutabilis rex ténébrae servant de règlement pour l'administration des roturiers mortels du quart état donc on parle de quart état et non pas de tiers état tiers état qui à l'époque était donc la noblesse le clergé et je ne sais plus le peuple tout simplement à travers le royaume de france et ses vices royaumes de la manière vampiria donc premier étage carré du carréta les roturiers donc les roturiers c'est vraiment le peuple les pauvres les paysans ceux qui vont comment dire ce qu'on va fonctionner tous les mois pour prélever une dîme de sang pour nourrir tous les vampires à travers le monde en gros la faculté hématique qui sont les docteurs on apprend que dans le roman on apprend que c'est la faculté hématique qui a trouvé le moyen de faire de transformer les gens en vampire donc en fait dans ce roman le vampirisme n'existe pas il a été inventé par un moyen laborantin en gros dans l'idée et c'est eux qui ont transformé Louis 14 en vampire lui 14 qui est donc le premier tout premier vampire dans le livre il n'y en avait pas d'autres avant c'est lui qui a bénéficié de la première transformation ensuite on a la basse noblesse donc la basse noblesse c'est les barons les comptes machin qui vont vivre dans leur petit château à travers le comment dire à travers le pays et qui ne du coup ne sont pas prélevés du sang on ne leur prend pas de dîmes à eux mais ils sont quand même comment dire ils sont quand même à peu près au niveau de la faculté hématique c'est à dire qu'ils sont importants mais pas encore non plus hyper importants et ensuite ce ne sont pas des vampires d'ailleurs et ensuite on coupe on a on passe donc aux immortels les immortels qui sont des vampires de la haute noblesse et eux vivent à la cour avec le roi des ténèbres en gros voilà et donc eux c'est pour eux qu'on prélève la dîme tous les mois plus pour le pour le roi des ténèbres pour les nourrir eux en fait et donc préambule du codex mortel par là par la grâce des ténèbres la société de la mania vampiria est divisée en quatre ordres un ordre immortel les vampires de la haute noblesse et trois ordres mortels les obereaux de la basse noblesse les docteurs de la faculté hématique et les roturiers du carréta les articles ci dessous concernent cette dernière population déjà vous noterez tu as en fait il n'y a des articles de loi que pour les roturiers les autres on s'en tape ils n'ont pas de ils n'ont pas ce qu'ils veulent article premier obéissance les roturiers naissent et demeurent sur le sous la protection des vampires en contrepartie de laquelle ils leur doivent une soumission totale article 2 par cage durant le jour tant que brille le soleil les roturiers ont interdiction de s'éloigner à plus d'une lieu de leur clochet donc déjà les roturiers doivent dire oui oui aux vampires et on plus ont droit en gros un kilomètre autour de chez eux pas plus à pied sinon sinon ils sont dans l'illégalité couvre-feu durant la nuit dès que sonne le toxin les roturiers ont interdiction de quitter leur domicile donc là en gros ce qui se passe c'est plutôt logique là pour le coup c'est que la nuit les vampires sortent si un vampire pète un boulon et décide de tuer un roturier ça fait un roturier de moins sur lequel prévait prélever la dîme donc on leur interdit de sortir de chez eux pour que ça n'arrive pas et pour qu'il y ait le plus de mortels possible à qui prélever du sang en fait article 4 la dîme chaque mois les roturiers ont obligation de verser un dixième de leur sang voilà donc en gros chaque mois le roturier qui fait donc partie de la population précaire puisque clairement c'est les paysans se font prélever obligatoirement un dixième de leur sang pour nourrir du coup les vampires de la haute noblesse voilà sanction tout contrevenant aux articles précédents sera exécuté on est plutôt clair là dessus de toute façon pour eux c'est le petit peuple et ça vaut pas grand chose si ce n'est pour leur prélever du sang donc c'est pas grave si on les tue l'idée c'est y'a rien de grave là dedans voilà donc ça du coup c'était la définition du carréta et du codex mortel qui nous concerne du coup comme vous l'avez compris que les roturiers maintenant du coup on va parler aussi des des vampires des nobles et de la fronde parce que du coup ça reste quand même ça reste important comme sujet donc les vampires sont considérés un peu comme au dessus de tout dans le dans le roman et les nobles sont un peu ils font un peu du copinage avec les vampires c'est à dire que les nobles pour se faire bien voir vont appliquer tout ce qui est dit dans le codex mortel ils vont pas faire de vagues machin ils sirent les pompes du roi des ténèbres à fond la caisse pour pouvoir un jour peut-être accéder à la cour et du coup être transmutés en vampires parce que c'est un peu on a fait un espèce de lavage de cerveau pendant les 300 ans de règne du roi des ténèbres qui fait que les nobles sont persuadés que oh là là c'est tellement bien d'être un vampire et tout du coup ils sirent les pompes des vampires la fronde donc on entend parler de la fronde d'abord comme d'un mouvement rebelle du coup qui n'est pas d'accord ils sont pas d'accord avec le fait de se faire prélever du sang tous les tous les mois du coup ils essaient de préparer en fait un attentat contre le roi des ténèbres le truc c'est que c'est pas si simple que ça parce qu'au départ on croit que la fronde ce n'est que ça mais en fait c'est un peu comme dans tous les mouvements au final il y a beaucoup de mouvements dans lesquels il y a des dissensions d'opinion et au final ça se divise bah en fait c'est un peu pareil pour la fronde on a d'un côté du coup les rosuriers qui eux vraiment voudraient que ça s'arrête que le vampirisme n'existe plus et tuer Louis XIV pour arrêter ça et à côté on a d'autres personnes dans la fronde qui sont en fait des nobles qui eux par contre ne sont pas d'accord pour que ce soit les vampires qui bénéficient du sang des roturiers et qui préfèreraient en bénéficier eux-mêmes pour regagner de la jeunesse et tout et en fait devenir vampires eux-mêmes sauf qu'ils n'ont pas le droit et donc pareil ce côté là prépare aussi un attentat contre le roi des ténèbres mais pour une toute autre raison raison qui n'est pas juste raison de gros bobos qui fait un caprice et qui qui est cruel et qui veut juste en fait lui aussi de devenir un vampire donc en fait ils ne sont pas d'accord avec les idées de Louis XIV et du coup ça donne ça donc on a aussi des jeux de pouvoir là-dedans c'est à dire que du coup tout n'est pas si simple c'est pas parce qu'on a un personnage qui est un vampire qui l'adore être un vampire et qu'en fait il ne voudrait pas être autre chose on a par exemple des personnages qui parlent du fait de pouvoir ressortir à la lumière de ne pas être soumis à cette soif de sang en permanence et on a aussi des roturiers qui aimeraient être des vampires parce qu'ils en ont juste marre d'être traités de cette façon là en fait eux aussi ils voudraient être dans les rangs élevés et ne plus avoir de problèmes à gérer ce qui est compréhensible mais qui les pousse à faire des trucs assez stupides je parlais du fait que l'intrigue se passe principalement dans une école donc une école qui est dans Versailles mais concrètement ça se passe dans une école école où on apprend les arts en fait en général ce qu'on appelait les arts à l'époque pour la bourgeoisie donc on a l'art courtois l'art courtois c'est savoir pendant un repas par exemple quelle fourchette et pourquoi, quel verre et pourquoi savoir à quel degré il faut s'incliner devant une personne selon son importance etc l'art équestre le fait de savoir faire du cheval mais pas que c'est aussi le fait de savoir organiser un carousel et donc un spectacle équestre et ce genre de choses l'art de la conversation j'en parlais tout à l'heure je disais que à l'époque leurs armes aux bourgeois c'était surtout les mots on ne se crépait pas le chignon physiquement on se crépait le chignon avec des mots et plus les mots étaient pertinents plus c'était mieux c'était utilisé plus ça rimait etc plus on avait de chances de déstabiliser la personne en face et de lui faire fermer sa bouche en fait et là je suis en train de dire je suis en train de parler d'art court enfin je parle d'art dans la conversation je parle de fermer sa bouche je ne suis pas noble on est bien d'accord tout va bien l'arme enfin les arts martiaux bah du coup le fait de savoir se servir d'une arme que ce soit un fusil que ce soit une épée que ce soit du combat physique d'ailleurs ou juste sans armes et un art qui a été inventé exprès pour le bouquin et que j'ai trouvé extrêmement intéressant l'art vampirique en fait euh comment je vais expliquer ça en gros quand Jeanne arrive dans cette école elle apprend qu'il va y avoir un examen dans quelques mois qui va désigner les deux prochains écuyers du roi les écuyers du roi auront droit donc une fois élu à une gorgée de son sang du sang du roi des ténèbres et développeront des facultés et en tant qu'écuyer du roi ils doivent connaître l'art vampirique donc tout ce qu'il y a enfin eux ils appellent ça un art mais en lisant le livre on s'aperçoit à quel point c'est c'est horrible et assez cruel pour certaines choses donc on va leur apprendre par exemple à prélever justement la fameuse dîme sur quelqu'un on va leur apprendre je sais pas reconnaître certains types de sang selon selon le sang je vais essayer de retrouver le chapitre parce que du coup c'est pareil ça avait été illustré et je trouvais ça vachement intéressant voilà donc là en gros on a un menu illustré d'un dîner qui fait partie du coup du fameux examen où donc d'un côté on a les mets mortels les mets pour les juins qui ne sont pas vampires machin et on a les mets vampiriques donc on a des choses du genre premier sang sang rosé de Versailles et une petite description tranquille ou comme si c'était du vin un peu cuvée de primeurs fraîchement prélevée sur des jeunes femmes de la région voilà deuxième sang cuvée sylvestre cuvée prélevée sur des bûcherons de la forêt noire élevée au grand air bon voilà donc donc l'art vampirique en gros va consister à apprendre à prélever la fameuse dîme ils vont aussi apprendre qu'il y a des des organismes vivants qui ont été transmutés vampiriquement par exemple il y a un chapitre où on parle de roses vampiriques ces roses vampiriques sont attirées par l'odeur du sang par le sang et l'odeur du sang et elles sont vivantes en fait voilà on a aussi des chevaux vampiriques ils les appellent pas comme ça mais mais en gros c'est pareil ils ont été transmutés d'une façon à être à peu près à moitié vampire et à être très très cruels très très sauvages et du coup on se retrouve dans un chapitre où il va y avoir complètement un massacre dans un carousel avec ces fameux chevaux vampiriques donc ils appellent ça de l'art on est bien d'accord que ça n'en est pas vraiment mais ça fait un peu oui bon bah on s'ennuie un peu dans notre vampirisme on savait plus trop quoi faire donc on a transmuté des trucs et puis c'est fun pour eux pour eux c'est fun par contre pour les mortels qui sont en train de passer leur examen pour essayer de devenir écuyer ça allait pas du tout donc donc oui on est sur une forme de vampirisme à l'excès quoi c'est vraiment on est vraiment sur on a poussé le vampirisme au delà de ce que c'était au delà du simple fait de devenir un vampire et on a carrément transmuté d'autres êtres vivants en vampir que ce soit des plantes des animaux autre chose voilà ce qui est enfin c'est très bien écrit aussi et clairement sacrine je crois vraiment j'ai lu et je me suis dit mais c'est horrible c'est atroce ce qui se passe là ce qu'on est en train de nous décrire ça ne peut pas exister ça ne devrait pas exister et c'est ce qu'on essaie de pointer en fait dans le roman on essaie de pointer à quel point le vampirisme est devenu cruel hors de hors de propos et voilà quoi la ténébrine donc je disais que le roi soleil enfin le roi soleil était devenu le premier vampire grâce à un espèce de procédé laborantin étrange que seule la faculté lématique a réussi à inventer et en fait il se trouve que ils ont réussi à inventer ça parce qu'ils ont trouvé une substance qui s'appelle la ténébrine on sait pas trop ce que c'est mais en gros c'est il nous explique vaguement que c'est une substance qui à l'intérieur est gorgée de ténèbres des ténèbres du monde en fait et que grâce à cette substance là on peut faire tout et n'importe quoi avec donc les vampires viennent de là les fameuses roses empiriques viennent de là les chevaux viennent de là et on parle aussi du fait que la ténébrine est présente partout elle est aussi présente dans les mortels mais pas forcément à la même dose et pas modifiée en plus donc les mortels restent des mortels et voilà si on les transmute pas et si on en fait pas des vampires ou des monstres puisque on a la chance d'avoir quand même pas mal de créatures développées là dedans et du coup ça ne parle pas que de vampires on a aussi des histoires de ghouls de strig strig si vous savez pas ce que c'est c'est un équivalent du vampire mais en plus démonia qui est pas pas d'une apparence très très jolie quoi c'est un monstre en fait une strig et et du coup oui il y a aussi des histoires de folklore parce que du coup la fameuse Naoko Takagari c'est une yokai elle a une bouche derrière la tête je ne sais plus comment s'appelle ce yokai là faudra que je cherche mais il y a une bouche derrière sa tête et donc oui et donc on en arrive à du coup la fameuse gorgée du roi où une fois que l'écuyer donc homme et l'écuyer femme ont été choisis ils vont se retrouver dans une pièce avec du coup le roi des ténèbres qui se taille les veines et qui donc les fait boire son sang ce qui va leur donner accès à des aptitudes vampiriques sans devenir totalement vampiriques parce que le procédé exact pour devenir vampire c'est qu'ils auraient dû être vider de leur sang et boire du sang d'un vampire donc du coup ça leur donne juste des aptitude on apprend par contre que les écuyers au fur et à mesure des années sont amenés à devenir des vampires parce que le roi des ténèbres va leur donner une gorgée de son sang assez régulièrement j'ai plus la fréquence mais du coup au bout d'un moment ça va les faire devenir des vampires voilà je réfléchis à si j'ai oublié quelque chose non j'ai rien oublié je dirais que je conclurai sur le fait que la fin m'a laissé sur ma faim et que je suis méga frustré de ne pas avoir le tome 2 voilà il va falloir que je résolve ça rapidement voilà du coup si vous avez regardé la deuxième partie et c'est pareil donnez moi un avis si vous trouvez que c'est pas nécessaire que je ne sais pas même si au final vous avez regardé ça vous spoil trop ou ça vous intéressez pas du tout dites le moi je m'en tiendrai juste à la à la chronique littéraire de première partie et voilà et du coup bah foncez foncez en librairie achetez Vampiria foncez achetez le tome 2 le tome 3 le Vampiria America parce que je suis sûr que tous les bouquins valent le coup pour le coup si vous l'avez lu d'ailleurs donnez moi vos avis en commentaire sous la vidéo ça m'intéresse carrément de débriefer avec vous là dessus et du coup je ne sais pas quand je ferai une prochaine chronique littéraire mais bah j'attends surtout déjà d'avoir des retours pour voir si ça vous a plu je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je ne sais pas encore quoi mais pour une prochaine vidéo à bientôt ! à bientôt !